et coucou je reviens sur ma chaîne avec un hall action comme vous aurez vu sur le titre je vais essayer de reprendre ma chaîne petit à petit je promets rien j'ai des idées mais manque de temps je vous raconte rapidement j'ai changé de pas forcément de travail mais d'organisation de travail donc ça me prend beaucoup de temps le soir je rentre j'ai pas la tête à faire des vidéos puis je suis fatigué le week-end passe très vite donc voilà on a on a une vie à côté de youtube même si j'ai une petite chaîne j'aimais beaucoup faire des vidéos surtout les albums donc je vais essayer de reprendre petit à petit j'ai des idées pour faire des vidéos j'ai des albums à faire mais manque de temps donc je vais essayer de reprendre petit à petit depuis j'ai pas fait de création ni d'albums je ne pense pas j'ai fait des petits achats mais j'allais pas les montrer en vidéo car ça correspondait pas à ma chaîne parce que c'est surtout sur le coloriage je me suis mise au coloriage donc ça prend beaucoup de temps donc le peu de temps que j'ai le soir ou le week-end bas je coloris et je le montre pas en vidéo parce que je suis vraiment débutante donc il ya franchement rien à apprendre de ce que je fais et puis à plein de vidéos sur youtube qui peuvent nous aider donc voilà je vais essayer de reprendre petit à petit ça sera des vidéos courtes je pense j'ai des petites vidéos comme ça que je vais essayer de faire avant de reprendre mon travail mais et puis c'est pareil depuis trois mois je n'ai plus de connexion internet donc ça aussi ça aussi ça aide pas donc voilà donc je vais commencer c'est donc que j'étais j'ai fait trois actions différents pendant mes vacances je vais pas forcément vous donner les prix parce que j'ai trois tickets différents donc je vous les mettrais en haut donc on va commencer par les dice donc après je ne sais pas si c'est des nouveautés parce que à action c'est pareil je n'y vais très rarement donc voilà donc je vous montre quand même et puis et puis voilà on va commencer on va recommencer comme ça donc j'ai pris ces trois dies donc c'est des coeurs je l'avais déjà acheté il ya un petit moment donc c'est pour une amie que je vais lui envoyer donc celui ci est très joli donc c'est un cadre avec des petits coeurs donc il est très très joli ce ici après j'ai pris celui ci pour l'instant j'ai pas forcément d'idées mais je me suis dit faire quand on a besoin de faire des carrés assez rapidement mais dans la machine et puis voilà là il ne donne pas de propositions d'idées mais bon on verra celui ci j'aime beaucoup pour faire les étiquettes il ya trois sortes différentes donc c'est pas mal donc voilà pour les petits dies ensuite cela je ne sais je n'ai pas vu en vidéo dans les halls donc j'aime beaucoup donc à chaque fois vous avez celui ci cela et je crois qu'ils sont à 3,49 parce qu'ils ont vraiment augmenté les tailles donc il ya trois bordures donc on a des petits fleurs des petits ronds on a trois tags de trois dimensions différentes donc ça c'est très sympa et puis on a pour faire des petites fleurs et on a un petit tag comme ça pour faire la petite étiquette en eau ou des choses comme ça donc là on voit les découpes donc pour celui ci là c'est pareil encore un grand tag donc il ya trois trois différentes on a pour faire l'oeillet bon les petits coeurs ça peut toujours servir et on a pour faire des bordures aussi revire assez rapidement pour faire des petits tags vraiment quand on veut faire une petite création assez rapide pour mettre dans un petit art journal c'est pas mal celui ci est aussi j'aime beaucoup sur le thème du cinéma donc vous avez le polaroïd le non pas le polaroïd voilà ça y est je commence à chercher les mots vous avez un daï de bordure vous avez la pellicule voilà véhicule donc petit grand véhicule donc après on a les lunettes donc voilà au dos il se présente comme ça donc celui ci très sympa aussi celui ci au début j'ai cru que c'était sur le thème de la cuisine puisque ça ça me faisait penser à un fouet mais pas du tout en fin de compte bas c'est un daïs carré avec vous avez la bordure et donc qui se présente comme ceci donc en fin de compte c'est le c'est le pot d'encre de chine avec la mine et puis les fêtaches donc ça c'est les fêtaches en fin de compte j'étais loin de m'imaginer ça donc bah je l'essayerai on verra bien celui ci j'aime beaucoup sur le thème du voyage donc vous avez un grand tag un petit un petit là aussi avec les avions la la terre donc ça c'est pas mal je trouve et puis les bordures aussi sont très sympa celui ci j'aime beaucoup aussi donc ça fait comme ceux ci j'espère que vous voyez bien parce que j'ai pas en dail j'ai repris cela c'était des derniers que j'ai pris j'ai un petit projet pour faire une petite carte pour les enfants et tout ça donc j'ai trouvé ça sympa alors je vais vous le mettre comme ça donc vous avez un grand tag et puis vous avez des petites étiquettes que vous pouvez soulever donc ça se présente comme ceci je trouve qu'il est mignon donc je l'essayerai peut-être en vidéo sans en musique c'est pareil j'ai eu des commentaires même si j'avais pas de vidéo j'avais quand même des vues mais j'ai remarqué que les albums bébé plaisait beaucoup donc j'avais pas forcément de commentaires ça je sais pas pourquoi et puis bon c'est pas grave je m'arrête pas là dessus du moment que je partage et puis que ça peut aider certaines personnes bah moi c'est le principal et puis et puis voilà donc j'ai des commentaires mais en privé donc il y en a des des biens je puis bon le dernier c'est pas c'est pas mauvais sauf que la personne me disait que elle a pas regardé la vidéo jusqu'à la fin parce que le son je sais plus le palorifié ou je sais plus ce qu'elle a marqué en gros ça la gênait bah abaisse son son déjà et puis bon elle a regardé ma vidéo elle pourrait me dire si c'est bien ou pas bien parce que déjà donner son avis et puis bah le son si je parle pas et puis que je laisse un grand blanc voilà quoi après au niveau du du si c'est fort ou pas fort ça j'ai plus rien je le baisse du moins quand je fais mes vidéos je les regarde quand je les ai montés donc après j'écoute mais après quand on le balance sur youtube des fois ça monte un petit peu et puis après ça dépend si on écoute sur une télé si on écoute sur un ordinateur ou si on écoute sur un téléphone moi je le vois quand je regarde des vidéos bah quand le son ou la personne elle a le le son de sa voix très très haute et bah je baisse mon son et puis voilà quoi ou je le baisse carrément je regarde juste les images je mais bon je les gens ont toujours quelque chose c'est rare quand ils disent que c'est bien et quand ils trouvent un truc mauvais ça ils disent par contre enfin bref j'espère que ça changera pas certaines personnes de ce que je dis mais bon voilà moi je m'en fiche moi je partage après ça plaît ou ça plaît pas voilà quoi c'est tout on passe son chemin donc petite parenthèse j'ai acheté aussi ce petit dice puisque en ce moment je suis très champignon je sais pas pourtant c'est l'été et champignons c'est l'automne voilà donc j'ai bien aimé le l'esprit feuillage là sans les petits accessoires et tout ça mais ça peut faire sympa donc voilà il vous propose de faire ça donc vous avez vraiment le cadre et le cadre et puis le feuillage reste reste dessus donc on peut faire quelque chose de très sympa pas donc vous en avez d'autres dans le même style mais je n'ai pas pris ça je n'ai pas pris ça non plus celui ci je n'ai pas vu non plus qu'est-ce qu'il y avait d'autre celui ci je l'ai vu aussi mais je n'ai pas pris donc voilà pour les dyes je pense que j'ai fini au niveau des dyes je me suis repris de planches de tampons alphabet je le trouvais sympa et puis j'en ai pas forcément donc c'est sur le thème de l'anniversaire happy birthday les ballons voilà donc les tampons ça devait être dans la première action il semble est ce que je vais retrouver rapidement tampons clear à ils sont à 0,84 bon ça va donc voilà il y en a je sais pas combien dedans pour l'alphabet et puis celui ci aussi faut que je regarde si je l'ai pas parce que maintenant que je le regarde de plus près il me semble que je l'ai acheté il ya très longtemps parce que ça je sais que je crois que c'est pas des nouveaux bon c'est pas grave sinon je le donnerais ou donc des cadres en fin de compte donc ça peut toujours servir sur des albums des créations des large journal aussi je me suis repris un petit carnet c'est pas comme si j'en avais pas mais la couverture m'a plu et puis j'ai bien aimé c'est déjà il ya des papiers calques bon après un peu abîmé bon c'est pas grave je vais l'enlever il est à spirale donc à ligne donc je me dis quand on veut marquer des choses et puis après on en veut plus on déchire que j'en avais un c'est pas spirale donc quand je déchire ça part dans tous les sens c'est bizarre avec une page de en plus à l'envers ils auraient dû mettre dans l'autre sens bon enfin bref c'est pas grave donc bah voilà c'était surtout qui me plaisait au niveau couverture je sais pas peu pour marquer des notes ou mes combos couleurs aussi parce que je les marque comme je vous disais je fais la colorisation donc maintenant je marque les combos donc voilà le carnet ça c'était dans le ensuite je me suis repris à une époque j'en avais plein je les ai revendus la pâte la pâte molle pour les moules comme j'ai un projet à faire que j'espère je vais faire en vidéo donc je me suis repris un paquet celui ci création parce que vous en avez d'autres normalement dans le rayon rayon enfant et c'était celui ci mais je n'ai pas trouvé celui ci j'avais l'habitude de le prendre il est beaucoup plus mou celui ci je le trouve beaucoup plus raide mais bon toute façon je m'en servirai de tous les deux c'est pas grave ensuite qu'est ce que j'ai pris j'ai pris ça ça je l'avais jamais vu j'ai trouvé sympa pour faire des petits cadeaux on va l'ouvrir ensemble donc ça fait des boîtes de 4 cm de profondeur ah oui ça fait vraiment petit mais bon pour faire des petits cadeaux je trouve que c'est sympa il y en a combien de donc 24 ah oui bon après sur la boîte on va le monter il n'y a pas les plis de fer donc sur les autres ainsi c'est limite les plis c'est tout juste les puis donc peut-être les repasser un petit peu pour que ça fasse plus propre voilà je vais faire rapidement donc voilà ça fait vraiment une petite boîte donc ça fait 4 cm de profondeur on est à 7 cm et 12 je les voyais un peu plus grande mais c'est pas grave façon je m'en servirai donc dedans donc vous avez non il n'y a pas les petits tags ça c'est pas grave on prend les petites étiquettes et puis vous avez la cordelette pour fermer et vous avez que ça dedans je pense ouais c'est ça je trouvais ça pour faire des petits cadeaux je rendrai ça après ensuite je me suis pris les nouvelles peintures qu'ils ont sorti donc ces effets craie il y en a une troisième couleur je crois plus clair je les pattes je sais pas si a été non il était pas mais ça m'a pas déranger bon après ça fait un blanc blanc craie quoi blanc crème craie celui ci les prédactions c'est soit 89 81 euros ou deux euros ou et après les tags le palais tag les dyes 3 en gros 3,50 donc celui si ils disent que ces couleurs armadillo donc ça fait un on va dire un vieux rose et celui ci dans les tons verts voilà on voit mieux là donc ils disent que c'est arctique si donc voilà pour les peintures ensuite je mets sur presse des pochettes d'emballage donc là c'est la dimension à 6 et j'en avais jamais vu c'était en en carré donc du 13 sur 13 donc j'ai trouvé ça ça sert toujours pour mettre les découpes de dyes en trop des petites choses qu'on veut conserver voilà après j'ai pris les pochoirs donc ça je les ai vus dans plusieurs vidéos donc celui ci ça représente ça vous avez trois pochoirs dedans et trois pad après les et puis vous avez aussi un encreur du moins pour utiliser l'encre j'ai plus le nom donc après à voir les couleurs s'ils sont pas trop sèches donc là on a bleu clair bleu foncé et puis vert parce que je vais vous montrer faut faire attention sur d'autres pochoirs donc celui ci c'est la rose je l'ai vu une amie il l'a fait c'est superbe je trouve on peut faire quand même pas mal donc là vous pouvez faire une carte mais après vous pouvez redécouper la rose et le mettre sur une création j'ai une amie qui l'a fait ça faisait super donc voilà donc vous avez du rose du rouge rose plus foncé et le vert et celui ci donc c'est des sortes de pensée je pense avec une petite libellule donc là il montre que c'est du violet violet foncé et vert et de l'autre côté on a du rose en fin de compte donc on peut s'en servir pour faire la rose pour changer on fait rose et puis violet et puis après pour celui ci je pourrais me servir de cela donc ça fait le fait attention alors je sais pas si c'est dans tous les pas qu'il a encore détaillé j'ai oublié qui était dans la même série donc il ne reste un dans la même série que que les autres l'avion et tout ça donc l'appareil photo j'ai aimé beaucoup c'est celui ci donc voilà et puis vous avez le polaroïd pourquoi il montre le polaroïd ah oui ça deux les deux carrés vous faites un polaroïd bon c'est pas taille polaroïd classique mais bon pour les petites photos ça peut être sympa aussi donc voilà pour le taille et l'esprit je crois que c'est nouveau il y en avait six mois j'ai pris que quatre les autres coloris c'était du light violet et du rose donc c'est des spray glitter spray pailletés on va essayer ça tout de suite je vais le jeter midnight black le bright pile le glamour gold et le premium silver donc en gros un noir un pailleté un blanc pailleté ouais donc ça se présente comme ceux ci en action et copie donc vous avez bien une bille copie certaines marques quand même mais bon donc ça laisse près ils sont à 99 centimes ouais 99 centimes vous avez 30 mille litres donc là vous avez celui ci on va aller on va les essayer rapidement je ne sais pas combien de temps déjà ça dure vous avez le doré et l'argenté c'est sur le blanc et le noir on va mettre une protection quand même j'ai préparé des petits petits papiers classique c'est les blocs c'est des blocs que de chez action là qui vendent le kraft le blanc et puis donc on va essayer le doré elle est très les gros stache que c'est moi peut-être de plus loin alors je vais essayer celui ci voilà des plus loin c'est mieux alors est ce que vous voyez c'est mieux par là voilà là vous voyez bien l'effet brillant quand même en tout cas sur mon ongle nickel donc on va laisser sécher et un sur du blanc voilà c'est encore humide donc on va laisser sécher puis on va voir par la suite ça c'est le doré après vous pouvez prendre juste le liquide et puis avec un petit pinceau faire des tâches faire des tâches sur votre création là on va essayer le pailleté je pense qu'on va mieux voir sur du noir voilà et sur le blanc moi je joue à l'effet pailleté un petit peu quand même à la caméra ça ressort pas de trop voilà ça le noir noir et bien bien prononcé on va laisser sécher toute façon et je vous montrerai après on voit pas grand chose pour l'instant et là le silver j'arrête de m'en mettre sur les doigts ce serait bien très joli aussi mais on va voir ce que ça donne en séchant et on fait sur le noir ah ça peut être pas mal sur le noir donc voilà je fais une petite pause et puis on se retrouve tout de suite après quand ça a séché alors on se retrouve pour le rendu d'esprès ça étant bien séché donc on va faire le plus clair donc celui ci donc sur le papier noir j'aime beaucoup on voit bien le rendu des paillettes c'est bien métallique sur le blanc sur le blanc aussi mais à l'écran je pense que vous n'allez rien voir ça rend pas voyez un tout petit peu là donc pour celui ci il est validé ensuite le gris un peu plus foncé celui ci donc là ça fait ça fait le job sur le papier noir on voit bien métallique sur le blanc aussi ensuite donc le noir sur le noir on voit pas grand chose on voit un tout petit peu de paillettes mais c'est vraiment léger donc ça sert à rien après elle est bien bien opaque donc sur le blanc on voit bien là et après pour le dernier le doré il est très couvrant aussi ils sont quand même très sympa pour le prix ça peut faire son effet bah écoutez voilà pour cette vidéo de hall bah écoutez j'espère que ça vous aura plu n'hésitez pas à me dire si vous aussi vous les avez pris et puis ce que vous en avez pensé et puis là je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo